Le Congo est le centre régional de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises par le biais du directeur de cabinet du ministre en charge des transports et le président de ce centre en procédé à la signature d'un accord cadre de coopération visant à digitaliser la chaîne logistique des transports du pays. Il s'agit d'un appui du centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises aux réformes engagées par le ministère des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande pour une meilleure régulation du secteur des transports. Ce que nous venons de faire est la concrétisation de 8 mois d'activité en accompagnement au ministère des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande qui a lancé un important projet, une réforme j'allais dire, consistant à faire la régulation du secteur des transports en République du Congo. Il faut digitaliser, il faut accompagner les structures qui sont sous la tutelle du département des transports. Cet accord favorisera la mise sur pied d'une plateforme digitale connectant tous les acteurs du secteur des transports suivant les conclusions de l'atelier tenu du 3 au 6 juillet 2023. Les thèmes développés et les échanges qui ont eu lieu ont montré que les acteurs sont conscients des liens qui les unissent dans la chaîne logistique et la nécessité de travailler ensemble pour développer la coopération grâce à laquelle ils peuvent prendre en charge et régler les problèmes communs qu'ils rencontrent dans le fonctionnement de leurs activités spécifiques. Le besoin de la digitalisation des activités qui sont faites dans la chaîne logistique qui est perçue comme un facteur déterminant pour un meilleur fonctionnement de chacune des entreprises. Le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises est un instrument de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, un GEPA aussi, qui regroupe 20 États. Merci d'avoir regardé cette vidéo !